donc je viens de rassembler les balles de foin je viens de les regrouper on les aligne dans le champ comme ça parce que là faut qu'elle sèche une quinzaine de jours pour qu'elle cuve pour que l'humidité parte complètement dans les balleaux donc un jour évidemment l'herbe va repousser donc pour éviter que le tracteur il écrase trop l'herbe voilà on a regroupé on les tas mais il fera pas tout le champ donc là ça a déjà commencé à repousser on voit ça s'avère doit là on voit la hauteur de la coupe j'ai coupé là la luzerne mais elle est déjà un bout de dactyl qui a déjà repoussé le 5 cm on voit la luzerne qui est vraiment verte ça fait que quatre jours qu'on a fauché et voilà on n'a pas fauché trop bas on a fauché à 6 cm 6 7 cm du sol ce qui fait que la luzerne repart beaucoup plus vite elle repart tout de suite là on voit c'est verdoyant voilà donc là on va laisser 15 jours les balles aux intempéries il y a quelques gouttes qui commencent à tomber donc l'eau elle va pas faire de dégâts si les balleaux sont sur le rond comme ça l'eau va ruisseler sur le côté ça va passer chez jour là mais lorsque viendra un petit coup de sec le soleil du vent et ben ça resèchera le dessus mais aussi l'intérieur donc ça ouais d'ici le 10 juin on rentrera ça voilà dans ce champ j'ai fait 60 balleaux c'est pas beaucoup c'est une petite récolte c'est normal c'est la première première coupe de cette jeune luzerne ça a nettoyé le champ on voit qui est encore des un petit peu petit peu sale on voit c'est comme ça qu'on nettoie en faisant des coupes successives voilà première fauche 2018 on est au 28 mai voilà c'est un foin qui est en valeur alimentaire bon ça vaudra un regain parce que c'est vraiment il était juste enfin la floraison commençait à peine donc c'est à valeur de regain on va mettre ça dans un coin du de la grange et on va la mettre de côté ce sera pas un foin à mettre dans un ratelier ça là il faudra le distribuer à la main à la fourche et le rationner on va limiter la consommation de ce foin là voilà très riche enfin tout de suite là un bon fourrage apport de protéines voilà riche en protéines